Le numéro a composé 6510-01-01, je vous rappelle, 6510-01-01, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre échec, 6510-01-01, intervenons-nous, bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Rangiaouan, j'ai été levé. D'accord, vous vous écoutez. Non, je voulais parler selon le code électoral. C'est mis sur 10% des gens qui n'ont pas pu aller aux élections. Et maintenant, on amène ça à 15%, à 15%. Ça, c'est pour exclure les gens. Vous mettez ça là où ça a été avant, là, pour qu'on puisse essayer, pour voir ce que ça va donner. Maintenant, on a besoin, ça, c'est pour exclure les questions. Si moi, je peux voter maintenant, je ne peux pas voter pour le candidat de vos choix. Vraiment, il va falloir essayer de le voir, ça là, qui ne sait pas trop. Nous voulons la paix, surtout la paix au Bénin, même si on n'a pas l'argent pour manger, la paix. Merci, monsieur le généraliste. Merci d'être passé, ce sont 5 et 10, 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à partager. Ce sont 5 et 10, 0101. Éditeur en ligne, bonjour. Oui, écoutons. Monsieur le journaliste, hier, j'ai écouté mon maire par rapport à la situation de OPAC. Ce que je veux demander, ceux qui veulent aider le maire à faire le travail, il ne faut pas que cela soit... ...mais juste sur le terrain. Lorsqu'ils vont venir sur le terrain, s'ils trouvent une voiture, il ne faut pas regarder ces véhicules de membres. Ou bien ces véhicules de tel président, ou bien ces véhicules de tel frais. Il n'y a qu'à lever ça de la tête et aider le maire réellement à lutter contre ce film. Je ne sais pas si on a fini dans la ville de Paracour, René-Soglou. Je vous dis merci aussi par rapport à votre invitation pour le maire aussi. Merci beaucoup, je vous laisse la main. Merci d'être passé, ce sont 5 et 10, 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Ce sont 5 et 10, 0101. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le ministre. A vous amoureux de la France. Voilà, nous nous écoutons. Oui, c'est le numéro à vous de ma frère. Moi, je suis même en anglais, je suis de Paracour. Nous, notre Paracour, il se fait du soir. On ne sait pas, on ne veut pas. On n'est pas refusé, il veut le droit, il veut aller. Quand on rentre l'homme, on se met en anglais, mais il ne l'a pas plus, on la rentre à tout. Si on ne le capte pas, il vient en anglais, j'en ai 40 ans, on s'arrête comme de dire autorisé. Et je suis déjà autorisé, on peut dire «sulenta ». Donc, il veut voir, même si la moto a 10 ans, il fallait qu'il y ait de déular, l'un peut les violou. Avec ça, notre parents, ils se débris, ils disent « j'avais une hausse, puis je peux avoir 10 ans, 3 ans » et je ne parle pas de «sulenta ». Donc, si j'avais 10 ans, je n'ai même pas de traquer, « je suis le journaliste ». Nous, on parle de la population, c'est pas du tout bon. Quand j'en ai vu les grandes maires, la petite partie, c'est pas du tout bon. Il faut du tout là avec nous, c'est pas bon. Il faut nous amener. Il faut regarder des émissions, mais il faut du tout là. Il faut du tout là, il y en a une. Je m'en prie, allez merci pour votre appel. C'est le numéro à composer, c'est dans le point de vue sur Fraternité. Il y a votre intervenu. Bonjour. Votre nom. Nous nous écoutons. Jusqu'aujourd'hui, je suis dans la communauté, je serai déclené par rapport à la voie inter-étante. Jusqu'aujourd'hui, on a entendu que tout va devoir être réamérifié. Jusqu'aujourd'hui, il y a rien à dire. Jusqu'à quand, il y a un jour effectif de cette voie-là. Apprenons-nous aussi de recouter les deux autres et les chers d'Akora. Jusqu'aujourd'hui, il y en a démarré. Jusqu'aujourd'hui, quand j'ai dit, il vient vraiment démarrer. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit que j'ai vraiment été décidés. Vraiment, on va t'entendre. Je veux tout à ce matin. Quand il y a dans le bois de marie. Nous, il y a dans le bois de marie. Non, vraiment, le démarrage. Je veux tout à ce matin. Jusqu'aujourd'hui, ils sont dégadés. Le cas de Paracour, la route, et en plein cas de l'intérieur, ils viennent dégadés. Il y a plusieurs montants. Par contre, les enfants, tout. Il y a des alarmes. 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 Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 00, ce sont 5 10 00. Le nom a composé. Notre intervenant. Oui, bonjour. M. Bonjour, M. Il y a des alarmes. Oui, votre nom. À la fin, il nous parle. D'accord. Nous nous écoutons. Il y a des alarmes. Le problème, c'est des problèmes des casques. Avec les policiers. À ce point, les policiers, ils peuvent réfléchir beaucoup. C'est pas ça là qui va supporter le problème des accidents. On peut voir. À un temps. Depuis qu'on n'a pas l'arrêt, on a commencé le problème. Les casques ne sont pas. le policier sort et il file en ville et le prend. Il ne fait pas une ligne de pensée, qui va passer, on n'a pas de tête échée. Il n'a pas de gens là, il n'a pas de gens là, ce n'est pas pour moi les casques qui vont les villes. Il laisse les gens prendre sur les casques, ce qu'ils filent comme ils vivent. Et il y a la sida à vous, après. Il n'a pas de gens qui vont les villes, il y a des gens qui vont les villes. Il n'a pas de gens qui vont les villes. Il a demandé comment vous avez fait, et la sida va diminuer. Il n'a pas de gens qui vont les villes. Il n'a pas de gens qui vont les villes. Il n'a pas de gens qui vont les villes. On a compris, allez, merci pour votre passage. 6510 001, on n'a plus pas pour dire n'importe quoi. Appelez pour gré, appelez pour attirer l'attention sur les faits, utilisez les mots juste. 6510 001, vous êtes une chaîne de radio. Notre intervenant qui va s'installer au déterneur. Bonjour. Bonjour, René, c'est ma carte. Je suis en train de revient. D'accord, on vous écoute. Oui, je suis en train de revient. Ma votre attention, c'est tout à l'heure. Vous allez parler que le mot, vous allez me voir. Oui, vraiment. Nous l'avons souhaité pour voir. Au plus, le quartier peut le dire. Vraiment, tout son regard soit tenu vers ce quartier. Si tu peux le dire, va faire le voir. Les deux quartiers, même temps, même temps. Depuis sept ans ou huit ans aujourd'hui, on n'a pas de machine dans ce quartier là. Pour que machine? Alors qu'avant, les machines font des tubes dans ce quartier. Depuis sept ans ou huit ans aujourd'hui, on n'a pas trouvé une machine dans mon quartier là. Et quand on fait de calmer pour nous, je vous demande quand on fait pour chaque fois-ci d'envoyer. Quand on attend qu'on a fait des ressources dans le quartier, ces deux quartiers, on ne voit rien quand on fait pour chaque fois-ci. Tout le monde, les populations de ce quartier là vont essayer d'avoir un peu de la paix. Je m'arrête là, monsieur le journalier. Excellente journée à vous, ce sont 5-10-00. Appelez-nous un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. Oui, monsieur le journalier. Votre nom. Nous nous écoutons. Nous sommes dans la Commodore, avant du contournement. Nous sommes depuis 2010. Il y a bientôt 14 ans. Avant, rien n'a encore été fait de ce pouvoir-là. Il n'y a pas une grève de goudron, à part le fond. Il y a, il y a, il y a le parking des portons qui est terminé, rien n'est toujours. Il y a quand l'effectivité de ce pouvoir-là. L'identification de toute cette zone de la fusion, le cartier est un tournement. Le porton a quelque chose de poser depuis deux jours. Il n'y a juste pour donner aucun porton à ne plus. Il y a quand ? Les régions de cette zone-là sont dans la crise, depuis des années. Donc, si on a des moyens à prendre des paroles, on a un très secondaire avec ça. Vraiment, le cas ne se consomme pas, là. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'être passé. Ce soir, c'est 10-01-01. Appelez-vous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce soir, c'est 10-01-01. Notre intervenant lui, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou. Monsieur, monsieur Jérémy Tepi. Bonjour, nous écoutons. Merci, monsieur René Sougou. Monsieur René Sougou, est-ce que nos autétés ne doivent pas avoir plus de la population ? Vous voyez que nous sommes déjà dans le mal et le masque. Est-ce que nous sommes en train de garner depuis près de 5 ans ? Est-ce que nous avons des problèmes, mais il y a des problèmes qui ne nous préoccupent pas de casques qu'on a en train de faire aujourd'hui ? Normalement, on doit nous donner la voix pour chier, monsieur René Sougou. Mais tout c'est tout. Je me demande comment les enfants vont aller à l'école, à Albarca. Je me pose cette question. La pluie arrive. Parce qu'on ne sait pas quel moment que les travaux ont démarré. Et que nous sommes en train de garner tant longtemps. Personne ne dit qu'aujourd'hui, nous sommes là jusqu'en présent, on est là. Monsieur René Sougou. Il s'est dit qu'il n'a qu'à avoir plus de la population. On n'a pas de l'hôpoutin pour consommer. Il était à 23h, qu'il y a eu des groupes de femmes qui ont des vaccins en tête, qui se promènent dans le casé pour chier de l'eau pour tâche. Tout ça avec cette déoccupation de la population. Mais on ne dit rien à traverser tout ça là. Et que maintenant, quand ils salient du port de 4 semaines là, on a envoyé les forts de l'eau dans la rue pour migraiser la population. Mais on a encore des problèmes, tout ça là, c'est pas du tout bien. Ils n'ont pas pensé à leur population. Bon, je viens à vous. Allez. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous, c'est le Juvoro à composer. Votre intervolant. À suivre. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Oui, c'est de la part de M. Diogadaruna Awarifa dans la commune de Nidali. Ok. Nous vous écoutons. Merci M. Journaliste. La part de réflexion au niveau du port de Castan, dans le département du Borgo, pour précision dans la commune de Nidali. C'est où il va, M. Ojo ? M. Ojo ? M. Ojo ? Vous ne venez pas à la terre de Vite-Saint. Sur la Sparacou Nidali. Les gens font la vie valée. C'est bien que bon amour d'accident. C'est un état de jour. Sur la Sparacou Nidali. Les personnes en disent nous. M. Ojo ? Est-ce que cela est bien ? Après avoir fini au niveau du port de Castan, il n'est pas revenu ici dans la commune de Nidali. Puisque je suis là sur la Sparacou Nidali. Il n'est pas allé à la terre de réflexion sur la terre de Vite-Saint. Je vous remercie rapidement. Le transport de Castan, il n'est pas en tout. C'est un transit. Mais avant de venir, il n'est pas en tout. Même si vous êtes à moto, soit à voiture. Vous allez mener toute la journée. Pour cela, je passe par votre canal. Vous demandez pardon au gouvernement de la Rité. Pardon à la mairie de Nidali. Pardon à la mairie de Tere. Pour l'entrée de Castan. Bonne journée. Je vous reviens à proximité. Excellent journée. On vous remercie d'être passé ce 105-10-0101. L'autre intervenant, l'auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. On m'appelle monsieur Passou. D'accord. Vous avez... Vous m'avez dit le combat, c'est la société qui paye soldats. Et si le ministre du commerce est à l'écoute, il n'a qu'à le dire. Et payer les gens, les commerçants, qui les ont vendus de soldats. Vous n'avez signé un contrat, un vendu de soldats. Vous avez dit qu'en 10 jours, vous avez les payés. Il n'y a plus en vie, il y a d'autres qui se payent encore, monsieur. Vous savez, là, il y a un ancien agent passé à la banque. Et les gens de la banque seuls, mais dans ceux-là. Donc, si le ministre du commerce est à l'écoute, il n'a qu'à tout faire. Voici ceux-là, il leur dit de payer les commerçants pour que les commerçants puissent payer la banque. Et nous n'avons pas toujours à manger tout ça. Je ne comprends plus, béni. Il y a question au cas de l'histoire, même si l'on a dit que le pays va... La crise bénévole va bien. Et il y a des problèmes de gauche à droite. Et si il ne va pas, il ne va pas, il ne va pas dire la vérité. Même si l'on a fait là, il n'a qu'à tout faire. Dans la semaine, payer sur l'arrière de ce dernier, il n'a qu'à payer. Vous ne le sachez pas bon, hein ? Vous voulez planer, monsieur le journaliste ? 6510-0001. Appelez-vous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 6510-0001. C'est le numéro à composer. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas que vous pouvez faire tout sur la page Facebook de notre radio Fraternité FM pour réagir par rapport à la question du jour. Aujourd'hui, on parle, bien sûr, des différentes initiatives visant à promouvoir l'émancipation des femmes au Bénin. Et bien, comment évaluer-vous l'évolution de la condition ? La question est posée ? Et bien, évidemment, laissez-nous vos commentaires, on va faire un petit tout à l'heure, à partir de 8h, suivi d'un débat. Auditeur René, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René, je suis Aïe-la-Marie de Réto. Voilà, nous nous écoutons. Merci. Comme nous, je vais dire, non, que c'est de par rapport. La plus gentil, ça va commencer. Même les cartes, c'est vrai. On a un des affaires comme ça. On a un des affaires comme ça. Maintenant, quand on est là encore, depuis les 4 millions, c'est 5 000. Avant, maintenant, 5 6 000. Aujourd'hui, ça a un jour, puisque, vous pouvez être 12 000, 10 9 000. Vous pouvez le voir ici. Mais là, on n'est plus. Vous pouvez voir, on est là, on est là, on est là, on a 3 000. Voilà, on a un peu le billet pour avouer. Vous pouvez le voir ici. Bon mardi. 4 000 journée de mardi, ce sont 5 10 0 1 0 1. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Votre intervenant qui va s'installer, dites-le en dimanche. Bonjour, monsieur. Oui, à quel journal ? J'ai quand même un petitреun après la loi. Bon, 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 il faut le dire. Il se� station. Le personnel ne faites pas. Mais bon, ça sera de labre, ça sera de venir, on va arriver si tu l' 때� Asitchison. Merci d'être passé, cherchez une facture, vous avez toujours eu le numéro du service d'épargne, vous pouvez le faire aussi, ce n'est pas forcément l'autorité qui le fera ou les autorités qui le fera, mais en tout cas, on veut faire ce geste utile. Votre intervenant, on l'a eu, bonjour. René Sauvier, bonjour. Votre intervenant. On peut l'arriver avec le paquet de l'épargne. D'accord, on l'a fait c'est à l'heure. Voici, monsieur le journaliste, depuis que l'on avait des paracons avec juste l'épargne. Alors, il avait juste un impact avec les paracons, ça veut dire qu'il était urgent. Il doit faire des choses, pour que l'on est dans le même, pour que l'on puisse pas vivre, c'est la machine là. Parce qu'il y a de l'épargne, c'est qu'il y a de l'épargne. Je ne me sens pas, on ne tente pas tout de même, on va vous retirer la ligne. Merci de nous revenir si possible. Ce sont 5 10 01 01, notre incarne là, qui va s'installer. Dites-le à lui, bonjour. Votre nom. Nous nous écoutons. Avec ce que nous voyons aujourd'hui, avec les policiers de courge à droite qui sont tentés d'arrêter les classes et autres, aucun de l'autre député ne peut pas interpeller le président de la République de l'État. Moi, je veux que ça m'étonne. Et c'est seulement la faute d'autres voix dans l'Assemblée qu'on va les voir. Non mais ils sont là pour le pays. Ces questions ne vont pas. La population crie, mais ils n'ont pas sorti. Les députés vont dire quoi? D'arrêter l'opération ou comment? Le temps n'est pas bon. Ils vont arrêter là que vous frère, écoutez bien. Il va les payer toutes et tous avec 15 000. Il va payer encore 6 000. En fait, il n'est pas du tout un travail de 6 000 francs, monsieur le journaliste. Si vous ne voulez pas, il ne faut pas. Il peut nous diminuer 4 mois de 2 500, 3 000. Et la haine de fourrière et tout ça, 4 000, ça va servir, je ne sais pas plus mieux. Est-ce que ce n'est pas mieux de prévenir que de guérir? Oh, 4 000. Au terme de guérir, c'est vrai qu'il n'est pas revisé. Au terme de guérir, c'est vrai qu'il n'est pas revisé. Il faut voir de la manière, il y a tout. Le pays va. Le pays ne va pas actuellement. Le pays ne va pas actuellement. Moi, je vais en fait un jour. Dans le cas où on a compris, il dit qu'elle prévenu, c'est ça qui fait rire. Pas le sujet. Pas du tout. Ça ne fait pas rire. J'ai écouté plusieurs compatriotes sur le sujet. Ce n'est pas facile. Il y a un autre intervenant. Bonjour. Oui, c'est le retour de l'adaptiste de Diogo de Aruna à Ouarika dans la commune de Nidalee. Il n'est qu'à nous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Mais c'est bon, bien nous passons très rapidement. Vous venez parler à propos des métiers que nous avons ici dans le village de Ouarika. Autre point, monsieur le journaliste. Il s'agit de non-ouverture de voir ici à Ouarika. Manque de sang de santé. Manque de boucherie. Manque de marché. Vous voyez, la présentation est venue sur lui. Ces prévisions sont municipales. Par contre, quand je passe à votre canal. Vous demandez pardon à la mairie de Nidalee. Vous pouvez rêver sur vous. Pas vous citer Parakoum pour Nidalee. Il n'y a pas un village qui est en arrière comme col de Ouarika. Pour cela, je passe à votre canal. Vous demandez pardon au maire d'Aouda-Sakanoré de Nidalee. Je veux vous l'attentez pour le développement de mon cher village Ouarika. D'accord. Merci d'être passé. Ce sont 5-10-0-0. Le grand direct de l'information. D'un point de vue le tout dernier ce matin. Ce sont 5-10-0-0. L'auditeur, on est bon ? À qui est-je là ? Nous vous écoutons. Un de temps que nous étions là. À ce moment-là, tout le monde n'est pas fonctionné. Il est vraiment défi en ce moment. Il n'est pas surprendre à la maire. Nous voyons isto. Nous avons suivez la maire d'un avion. Il y a des prére胡椒ies. Nous avons besoin de défi. Nous avons besoin de défi. Donc, nous n'étons pas un mouvement. Nous n'étons pas le courage. Nous avons besoin d'une première fois pour nous. Il n'en dit rien, au moins aussi, attendez-vous pour faire la police, et les policiers vont nous arrêter la mafia déjà pour faire la voie de pourrugera, et que vous revenez. Merci à vous, et ce sera donc le tout dernier avec sa proposition éolique, et on va s'en arrêter là pour le compte de 7 juillet. En ce qui concerne tout le monde, on se retrouve juste après pour le mini-débat, ne quitter surtout pas. Aujourd'hui, le jour de votre anniversaire, vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité. C'est son anniversaire, et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Ici, c'est ton amoureux, et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial, baptême, mariage, liage, épsi, décès, et tu veux le prouver, ta sympathie. Fraternité, c'est... T'offres l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères, grâce aux appels surprises. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Nous allons ouvrir donc la rubrique point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. L'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 6510-0101, c'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre. Ce matin, partagez avec nous votre opinion sur l'actualité. 6510-001, tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment est-ce que vous êtes-vous ? Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis un capitaine. Un petit panicone. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le plan direct de l'information. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau d'écryptage du lundi au jeudi à 8h sur le plan direct de l'information. Laissez un commentaire. Votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. L'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 6510-0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nos jeunes. Ce matin, partagez avec nous votre opinion sur l'actualité. Ce sont 510-0101. Tout premier intervenant. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. M'appelle monsieur Tassou. Je vous en prie. 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 Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous en prie. Je vous en prie. 7 jours fut 7. Un seul rendez-vous. Un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créer et construire pour vous les rubriques telles que le tout fine. Le petit jour. La page santé. Voile sur le monde. Il sur terre. Le focus de la rédaction. Vous comprenez les contenus de l'actualité locale, nationale et même internationale. Du lundi au vendredi de 6h15 à 10h. René Soglo vous fait parcourir le bébé en quelques heures. Le grand directeur de l'information. Plus rien ne vous échappe. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà. Nous sommes de retour en studio ce matin. Je suis avec Epifane Chabi. Bonjour. Bonjour René Soglo. On va y aller tout à l'heure avec Raoul Stibou. En tout cas, ce matin, on parle bien sûr des routes. Le meilleur enfin parmi. Le financement est là. Mais voilà. Les procédures administratives ne favorisent pas le début des travaux du confinage. Mais ça va se faire avant. Une nouvelle promesse. Oui, je crois que cette assurance la même. Quelque part, je dirais que nous avons beaucoup doutes à la donner à certains, et en tout cas d'une de nos auditeurs qui à chaque fois reviennent sur cette actualité. Je crois que c'est à juste titre. Ils ont, je crois, ce droit-là de savoir réellement où se situent aujourd'hui les actions allant dans le sens, donc, du reprofilage des voix dans la ville de Paraco. Nous l'avons tous dénoncé ici, les voix dans la ville de Paraco. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je dirais même pratiquement dans presque tous les secteurs. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas ce matin pour rejeter le propre sur les efforts que fournissent les membres de l'administration communale. Mais il faut savoir que beaucoup de choses se font. Je crois que même à un auditeur, je l'ai rappelé, les procédures administratives avec la nouvelle au statut des mairies, il faut passer plusieurs étapes aujourd'hui avant de pouvoir débroffer les fonds pour réaliser une quelconque initiative, en tout cas pour le compte de la mairie. Oui, et je crois que c'est une bonne nouvelle, une fois encore, même si c'est une promesse. Je crois que cette fois-ci elle sera tenue, parce que déjà les tris, les plaintes, les réclamations des différents auditeurs sont donc énormes. Mais je crois que cette fois-ci elle serait peut-être la bonne, parce que l'essentiel c'est d'avoir le financement. Les procédures peuvent durer le moment que ça doit durer. Si l'argent est destiné, en tout cas à fait, les reprofilages, ça peut durer le temps que ça va durer, ça se fera. Mais je crois que l'essentiel pour la plupart des populations aujourd'hui, c'est que les choses aillent vite. C'est qu'en période de pluie, on ne subit pas les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations qu'on ne commence pas par enregistrer, les mêmes plaintes que nous enregistrons habituellement. Je crois que c'est une bonne nouvelle, mais il faut quand même attendre. Et je crois que beaucoup d'auditeurs vous le diront, il faut attendre la concrétisation de ce projet-là avant qu'il ne commence donc pas à crier victoire. Mais pour l'instant, je crois que c'est une bonne nouvelle qu'il faut mettre dans l'actif du maire, et qu'il n'a quand même pas cessé de se battre, de faire des prises et des mains pour que ce projet-là aujourd'hui soit concrétisé. Et vous l'avez vu, le calme dont il a fait montre, malgré tout ce qui se dit, le maire nous a menti, le maire nous a fait de fausses promesses. Il a fait montre d'un calme exceptionnel et voilà aujourd'hui on annonce que le financement est disponible. Tout ce que nous allons souhaiter, c'est que le processus ou les procédures administratives aillent très vite pour qu'en fait, enfin, dans la ville de Paracour, on puisse donc passer cette étape-là et penser donc à autre chose. Et penser à autre chose, bien évidemment, avant la pluie, on est sûr bien évidemment que les routes connaîtront en tout cas ce coup d'aménagement attendu pour changer un peu le visage de la ville. Il y a un autre phénomène sur lequel le maire revenait dans son entretien ou accordé, c'est... Vous allez suivre le maire tout à l'heure, dans le secteur, et c'est bien sûr le phénomène du haute-parc, un phénomène qui peine véritablement à connaître le maire. Le maire aussi la reconnaît, donc ça va être difficile d'être fait définitivement. Il y a un autre phénomène, il y a un autre phénomène, il y a un autre phénomène, vous sautez, même tout à l'heure, je crois que déjà à partir de 8h, 9h, vous allez voir ce qu'il va se passer. Je suis pour ceux qui empruntent en tout cas ce taxe-là, juste en face de la radio. Vous voyez le piteux phénomène, en tout cas, la situation est très, je crois, dangereuse, à un certain moment, il faut le dire. Il faut le dire autour des fonds de théoétatiques d'un qui va laisser le domaine qui leur a été aménagé. Il est à leur disposition pour jouer en tout cas se livrer à un spectacle devant des gens, à un certain moment même, constituer un véritable danger pour les usagers de la ville. Vous voyez comment les gens se disent qu'ils ne fassent des passagers ou à un certain moment, même les passagers à la gare. Il faut que de tout ce qui se passe ici dans la ville de Paraco, je crois qu'il faut le refaire. C'est une situation vraiment beaucoup plus de jeunes, ce phénomène, l'action déjà congéliopaté, les gens ont même déjà oublié, c'est ce qu'on appelle le siègement en parc, et tout ce que vous savez, tout ce qui s'est ensuite. Il y a vraiment beaucoup de choses d'accident. ... ... ... la police est venue venir, nous voyons la facilitation de véhicules, la facilitation de la façon de mettre en véhicule, et nous sommes tous dans le cadre. Il y a une proportion de l'exagère qui est devant, ou de l'exagère qui peut être produite un débat pour que le véhicule est stationné, et nous sommes dans la circulation qui peut être proposée. Nous trouvons aussi, ou en nous, la circulation, c'est-à-dire, nous sommes dans le cadre de la circulation de véhicules, et nous sommes dans le cadre de la circulation de la circulation. Même si ce ne serait pas très facile pour l'autorité communale, je crois, on l'a annoncé, ce serait des équipes mixtes, composées donc des agents de la mairie, de la police républicaine, et moi je souhaite même qu'on associe au-delà des agents de la police républicaine et de la mairie, pourquoi pas d'autres du centre national de sécurité routière, qui savent très bien faire le travail dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire, c'est sévir, et quand on va sévir, quand 10, 12 ou 15 ou 20, pourquoi pas 30 personnes seront arrêtées, seront traitées, comme telles, je crois que les autres aussi seront dépouragées, nous ne pourrons pas continuer dans ce domaine-là. Mais s'il faut aller avec du lassisme, comme on a l'habitude de le faire, je crois que c'est un phénomène qui va revenir encore, et on va continuer toujours à patienter les mêmes choses, on va toujours initier les mêmes luttes sans résultats, il faut aller au-delà, il faut être dû, cette fois-ci, je ne suis quand même pas contre quelqu'un, mais il faut savoir que ce que nous faisons à un certain moment également porte en trave aux autres usagers de la route, la route n'est pas à nos sommes, la route n'appartient pas à ces conducteurs de taxi entre griffes indélicats qui s'adonnent donc à cette pratique-là, et même les conducteurs de bus également, puisqu'ils ont compris qu'il y avait personne pour lutter contre le phénomène, eux-mêmes ont commencé par savoir la pratique qu'ils voulaient garer, ils voulaient stationner au bord de la route, on délaisse complètement le parc, et c'est des mantas gaillés également pour l'administration communale, donc il faut s'y vivre, il faut aller au-delà, et ces deux luttes-là, il faut les mener à fond. La compagne de transport, le commun, en tout cas les bus, qui démarrent, les remplis, qui continuent de faire des chargements, sur la route, quitte à perturber la circulation, avec des coups de poisson, pour nous gêner au studio. Oui, évidemment, je le disais tout à l'heure, vous allez le sentir, d'ici huit heures déjà, vous allez voir le phénomène, c'est quand même dangereux, c'est dangereux pour, dans une grande ville comme Paraco, qu'on peut s'assister à des phénomènes qui aujourd'hui, même dans des villes à statut particulier, on a c'est soit allé à Boïcon, vous ne verrez pas ça, je crois que les auditeurs appellent ici à chaque moment, ils le disent, quand vous allez à Boïcon, l'amende, elle est salée, et quand vous la payez, une, deux, trois fois, vous n'allez pas souhaiter, en tout cas tomber, une fois encore dans les mailles, donc il faut être très sévère, dur, je crois que l'administration communale peut le faire, on peut le faire, il faut juste arrêter le lacisme, il faut arrêter donc, certains comportements qui aujourd'hui entravent dans la ville de Paraco, on en parle toujours, la divagation des bêtes, c'est un phénomène dont on en parle également, on a promis ici, arrêter des bêtes, pour que les gens viennent payer d'abord des amendes avant d'entrer, de reprendre leurs bêtes, mais ça n'a pas été le cas, il y a des interventions, selon ce que certaines personnes disent, dans ce domaine-là, je crois qu'il ne faut véritablement pas accepter d'intervention, il faut aller au-delà. Je crois que c'est bien, il faut aller également dans ce sens-là, si la police également et l'administration communale peuvent se mettre la main et être dû, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, quelle que soit la qualité de votre moto, la police s'en fout royalement, on peut payer, donc, quand on va aussi prendre des véhicules qui vont en part respecter ce qu'il faut payer, il faut être dû. Merci à vous, et puis fin de la vie, on retrouvera le reste de l'équipe tout à l'heure, vous ou bien d'autres rubriques, sur un refus s'arrête tout à l'heure, il est le directeur départemental du commerce de l'industrie Bourgou à Liboury, avec lui, on parle de la fermeture des magasins, des saisies, bien évidemment, de plusieurs...